Salut à vous, c'est Stéphane. Nous sommes encore dans mon immeuble à Liège et justement, je voudrais partager avec vous un autre petit secret sur la rénovation et surtout, pourquoi une rénovation coûteuse peut parfois être plus intéressante. Ça paraît contre-intuitif, mais parfois, dépenser un petit peu plus dans ses travaux, en fait, ça n'impacte pas votre rentabilité parce que vous allez pouvoir louer mieux et plus cher. On le savait déjà, le meublé, c'est super important, la qualité des meubles, le coup de cœur, ce que les gens vont voir, donc mettre des meubles de qualité, mettre une bonne décoration, prendre une décoratrice d'intérieur, c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Mais on n'a jamais abordé le fait des travaux. Les travaux, on essaie toujours de limiter le coût de l'enveloppe totale. Eh bien, justement, je voudrais partager avec vous ce que mon locataire m'a dit ce matin au rez-de-chaussée. Quand ils ont visité l'appartement, c'est le niveau de finition et le fait de voir que l'appartement avait été pensé et bien fait correctement pour une personne qui leur a donné confiance et ils ont signé tout de suite. Tout simplement parce qu'ils ont trouvé quelque chose qu'ils ne trouvaient pas sur le marché. Sur le marché, ils me disaient, oui, il y a toujours des défauts à gauche ou à droite, il y a quelque chose qui est mal fait. Ici, on est arrivé, tout était nickel. Eh bien, ça nous a donné envie de signer tout de suite. Donc voilà, j'ai mis un peu plus d'argent dans mes rénovations, j'ai mis une belle cuisine, j'ai mis des électroménagers de marque. Eh bien, mine de rien, vous voyez, quand on doit louer, ça donne confiance au locataire dans la qualité du logement et ça lui permet de louer plus facilement. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une rénovation à faire, à penser aux finitions. Quelle marque d'électroménager, quel style vous allez mettre dans votre douche, quel pommeau de douche. Il y a les pommeaux de douche à 20, 30 euros, pas cher, il y en a à 150 euros. Eh bien, oui, ça fait la différence dans l'œil du locataire qui vient visiter. Voilà, ça, c'est un retour sur mes propres travaux. Donc, j'espère que ça va vous servir. Dites-moi, quand vous rénovez, comment est-ce que vous rénovez ? Est-ce que vous allez vers le moins cher ? Est-ce que vous préférez profiter directement d'une plus-value en mettant le moins cher et en récupérant beaucoup d'argent dès le départ ? Ou est-ce que vous tapez sur le long terme, vous mettez des électros et des sanitaires de qualité qui vont durer plus longtemps et qui vont attirer le locataire ? J'attends vos commentaires ci-dessous et n'hésitez pas, un petit pouce bleu. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501